Salut tout le monde, c'est Aerostream, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les jeudis pour la vidéo qui va vous permettre justement de gagner la voiture du casino à tous les coups. Je vous propose comme d'habitude de découvrir quelle voiture nous allons pouvoir gagner cette semaine et je vais vous montrer la technique qui va vous permettre de la gagner. Avant de commencer la vidéo, je vous rappelle de ne pas hésiter à la liker, commenter et partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et surtout ça vous permettra d'être tenu au courant quand je sors une nouvelle vidéo sur GTA Online. Maintenant que tout ça est dit, je vous propose de nous rendre au casino pour voir la voiture du casino que nous allons pouvoir gagner cette semaine. Et cette semaine vous allez voir que ce n'est pas décevant puisque nous avons l'overflood au tâche qui est à gagner. C'est quand même super sportif qui coûte 1,955,000 dollars sur le Legendary Motorsport. C'est une voiture qui est rapide, très agréable à conduire, enfin ça on verra en fin de vidéo quand je vous ferai l'essai de la voiture. Je vous propose de suite de s'occuper des quelques prérequis que vous allez avoir besoin pour gagner cette voiture. Et on va commencer de suite par se rendre dans le menu interaction. Vous allez vous assurer que votre point d'apparition soit bien sur dernière position. S'il n'est pas dans cette position, et bien vous changez pour le mettre sur dernière position. Mais s'il l'est déjà, et bien vous pouvez passer à la suite de la vidéo. Si vous avez changé la position, je vous conseille également d'aller dans style accessoire. Et vous changez un accessoire sur votre personnage. Vous pouvez par exemple faire comme moi, vous mettez une paire de lunettes, vous l'enlevez de suite après. Et quand vous allez sortir du menu interaction, vous allez avoir un petit rond de chargement qui va apparaître en bas à droite. Ça permet tout simplement de forcer la sauvegarde du jeu. Et de forcer les modifications que vous avez faites dans le menu interaction. Une fois que tout ça est fait, et bien vous allez pouvoir vous rendre à la roue de la fortune. Et une fois à la roue de la fortune, vous allez également faire attention à ce que la roue soit bien sur le t-shirt. Elle doit être sur le t-shirt, et deux cases avant, vous devez avoir la voiture. Si elle est bien dans cette position, et bien vous pouvez continuer la vidéo. Sinon ce qu'il va falloir faire, c'est tout simplement changer de session. Et je vous conseille au passage d'en profiter pour vous mettre en session sans invitation, pour être sûr et certain que personne avant vous n'a tourné la roue. Une fois que tout ça est prêt, et bien on peut passer à la suite de la vidéo. Vous allez vous mettre en face de la roue, et vous devriez avoir le message appuyé sur la flèche de droite pour lancer la roue de la fortune. Vous aurez ce message sur console, et sur PC vous aurez le message appuyé sur E pour lancer la roue de la fortune. Donc vous l'aurez compris, si vous êtes sur console, vous faites flèche de droite. Si vous êtes sur PC, vous faites E, et vous aurez le message, faites tourner la roue de la fortune gratuitement une fois par jour pour recevoir une récompense. Une fois que vous avez ce message, vous faites croix pour tout ce qui est PS4 et PS5. Sur Xbox vous ferez A, et sur PC vous ferez entrer. Votre personnage va poser sa main sur la roue de la fortune, et vous allez avoir le message utiliser L pour lancer la roue. Dès que vous avez ce message qui apparaît, vous prenez votre smartphone et vous lancez un chronomètre dessus. Vous attendez que le chronomètre atteigne les 3 secondes, et dès qu'il atteint les 3 secondes, vous envoyez votre stick gauche vers le bas, comme je vous montre actuellement sur les images. Sur PC vous allez voir que c'est encore plus simple. Une fois que les 3 secondes seront atteintes, vous allez tout simplement appuyer sur la touche S de votre clavier pour tourner la roue de la fortune, et réussir à gagner la voiture. Si vous le faites bien à 3 secondes, vous devriez normalement réussir à faire s'arrêter la roue sur la voiture, comme je vous montre actuellement. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ne vous inquiétez pas, il faut généralement quand même quelques essais pour y arriver. Et justement, je vais vous montrer pour chaque support comment vous allez pouvoir recommencer et retourner autant de fois que vous le souhaitez la roue de la fortune. Ce qui fera que vous finirez obligatoirement par gagner la voiture à force de faire des essais. Donc je vais vous montrer la technique pour chaque support, et on va de suite commencer par la PS5. Donc sur PS5, vous allez appuyer quelques secondes sur le bouton PS, ça va ouvrir le menu switcher. Vous allez appuyer sur le bouton options, et vous allez descendre sur fermer le jeu. Cette manipulation va tout simplement permettre d'empêcher le jeu de sauvegarder le fait que vous avez déjà tourné la roue de la fortune, et vous n'aurez plus après qu'à relancer GTA V pour revenir sur GTA Online, comme si vous n'auriez jamais joué à la roue de la fortune. Sur Xbox, vous allez voir que c'est encore plus simple. Quand vous voyez que la roue de la fortune ne s'est pas arrêtée sur la voiture, vous appuyez sur le bouton Xbox, vous descendez sur GTA V, vous faites Start, et vous descendez sur Quitter. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à faire comme sur PS5, vous allez tout simplement relancer GTA V pour revenir sur GTA Online, comme si vous n'auriez jamais joué à la roue de la fortune. Sur PC, vous allez voir que sur PC, c'est un tout petit peu plus compliqué, puisque sur PC, il va falloir tout simplement anticiper. Quand vous voyez que la roue de la fortune ne va pas s'arrêter sur la voiture, et bien sûr, avant qu'elle ait fini de tourner, vous allez tout simplement appuyer sur les touches Alt, plus F4, et vous allez valider en faisant Entrée. Ce que vous pouvez éventuellement faire sur PC, si jamais vous êtes branché en Ethernet, c'est tout simplement quand vous voyez que la roue de la fortune ne va pas s'arrêter sur la voiture, vous débranchez votre câble Ethernet, ce qui devrait normalement empêcher votre jeu de sauvegarder. Et bien sûr, comme sur console, vous n'aurez plus qu'à relancer GTA V pour revenir sur GTA Online, comme si vous n'auriez jamais joué à la roue de la fortune. Après quelques essais, vous devriez avoir réussi à gagner cette voiture, et ce que je vous propose, c'est de voir ensemble les customisations qui sont possibles sur cette super sportive, qui est quand même une voiture assez sympathique, que ce soit au niveau du look, qu'au niveau de la conduite. Ce qu'on va faire, c'est que je vais me rendre de suite à mon atelier auto pour vous montrer les customisations que j'ai fait sur l'overflood au tarche. Donc j'ai commencé par lui mettre un bladage amélioré de 100%, ensuite je lui ai mis des freins de course. Pour le pare-choc avant, j'ai choisi de mettre un pare-choc GT, et pour le diffuseur arrière, j'ai mis un diffuseur carbone couleur 1. Pour le moteur, j'ai mis une reproche moteur niveau 4. Pour l'échappement, j'ai mis l'échappement x2 aluminium. Pour les ailes, j'ai choisi de mettre des ailes arrière et aération. Pour le capot, j'ai mis un capot agressif. Pour le klaxon, j'ai choisi un klaxon standard, et j'ai mis le klaxon de clown. Pour l'éclairage, j'ai mis des phares aux xénons. Pour la plaque, j'ai choisi une plaque jaune sur noir. Pour la peinture, en couleur principale, j'ai choisi une couleur métallisée, et j'ai choisi de mettre de l'acier noir. Pour la couleur secondaire, j'ai tout simplement choisi exactement la même couleur. Pour les bas de caisse, j'ai mis des bas de caisse carbone couleur 2. Pour l'aileron, j'ai mis un aileron saillant couleur 2. Pour les suspensions, j'ai mis des suspensions de compétition. Pour la transmission, j'ai choisi une transmission de course. Et pour le turbo, j'ai mis un tuning turbo. Pour les roues, j'ai choisi des roues sport. J'ai pris des jantes de série, et j'ai choisi les diamond cut. Pour la couleur des jantes, j'ai choisi de les mettre en blanc givre. Ensuite, pour les pneus, j'ai mis des pneus à l'épreuve des balles. Et pour la fumée de pneus, j'ai choisi une fumée de pneus noir. Pour les vitres, j'ai choisi de les mettre en fumée claire. Et c'était les dernières customisations qui étaient disponibles pour cette voiture. Au niveau des customisations, il y a une petite chose qui me déplait un peu. C'est le fait qu'on n'ait pas de motifs disponibles pour cette voiture. C'est vraiment dommage. Ça limite vraiment les customisations. Et c'est dommage parce que la voiture est vraiment très belle. A l'utilisation, ça reste un véhicule que j'ai trouvé très agréable à utiliser. Elle est rapide. Elle tient plutôt bien la route. Elle glisse un petit peu, mais ça reste une super sportive puissante. Donc je trouve ça tout à fait normal qu'elle glisse un petit peu. Mais ça reste vraiment une super sportive très agréable. Que je vous conseille vraiment d'essayer de gagner au casino. Surtout que c'est une voiture qui coûte quand même relativement cher de base. Eh bien écoutez, j'espère que vous aurez réussi à gagner la voiture du casino cette semaine. Puisqu'elle en vaut vraiment la peine. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander de l'aide en commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous aider. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, commenter et partager. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à la prochaine pour une future vidéo astuce sur GTA Online. En attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501